Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la technique de l'informatique. Avant, je me présente, Jimmy Maltais. Je suis enseignant en informatique, aussi responsable de la coordination départementale. Avant de vous parler de mon programme, je vais juste vous montrer une petite vidéo dans laquelle vous allez voir des étudiants expliquer comment ils voient leur programme. Puis aussi, vous allez voir les nouveaux aménagements qu'on a faits du programme. Puis ensuite, je vais faire un retour avec vous autres pour vous montrer, pour vous expliquer plus en détail qu'est-ce que technique de l'informatique. Je me suis inscrit en informatique à cause du taux de placement à la suite des formations parce qu'il y a beaucoup de travail dans l'informatique. Il y a vraiment une pénurie de main-d'oeuvre. Tous nos locaux sont aménagés comme le marché du travail, ce qui veut dire qu'on a une salle de classe qui est vraiment orientée plus technique. L'autre est vraiment plus orientée projet, ce qui veut dire le travail collaboratif. Ils arrivent au cégep, puis ils ont une machine virtuelle qui leur est assignée, fait qu'ils font tout simplement se connecter avec leurs équipements, puis ils peuvent y avoir accès de n'importe où. On touche au réseau, on touche aux objets connectés, c'est vraiment varié, c'est pas juste la programmation. Ça me fascine, l'informatique en général, la façon que ça fonctionne, puis j'ai vraiment voulu approfondir mes connaissances dans ce domaine-là pour en faire une carrière. En programmation, tu vois ce qui se passe en arrière, puis du côté technique, tu vois vraiment les composants de la machine qui vont t'aider à comprendre comment un ordinateur fonctionne à ce moment-là. Ça nous permet d'avancer de façon plus efficace. Moi, en tant que fille, ça m'amène dans le sens de l'organisation vraiment plus poussée que j'avais avant. C'est vraiment smooth. Tous les gars sont fins, puis ça fait aucune différence que chez une fille. On voit des facettes de l'informatique qu'on ne voyait pas nécessairement avant, puisqu'on est vraiment mis dans un projet où on est un peu laissé à nous, mais on a toujours les profs, les responsables qui sont là pour répondre à nos questions. Travailler de cette façon-là, c'est beaucoup plus dynamique parce que ça favorise le travail d'équipe parce qu'un projet tout seul, ça ne peut pas aller bien loin parce que c'est très vaste, c'est quand même très complexe. Le but, c'est justement qu'ils se débrouillent, qu'ils soient capables, qu'ils ne soient pas en situation de panique lorsqu'ils vont arriver sur le marché du travail. Moi, je trouve que personnellement, réussir quelque chose en programmation, une tâche minime ou une tâche colossale, peu importe, ça donne vraiment un sentiment de satisfaction intense, puis c'est vraiment incroyable. Technique de l'informatique, c'est quoi ça? Bien, ce n'est pas compliqué, nous autres dans notre programme, c'est un DEC généraliste. On a, comme on pourrait dire, trois parties dans lesquelles les cours sont plus exploités. On commence la première partie, c'est la partie programmation. La programmation, je vous dirais que c'est plus de 60% de notre programme. Bien, ce n'est pas compliqué, tous les logiciels que vous utilisez, les applications de bureaux, exemple Microsoft Office, a été développé par des techniciens en informatique ou des programmeurs-analystes. On a une deuxième partie qui est la programmation web. La programmation web, c'est quoi? C'est encore une fois de la programmation, mais orientée vers le web. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Bien, bien, c'est un peu tous les Facebook, les Google de ce monde, tous les sites que vous utilisez en ligne ont été développés par des techniciens en informatique, encore une fois. Puis, l'autre partie qu'on a, bien, c'est la partie technique, dans laquelle on fait du réseau, du matériel, on fait du soutien technique, on fait du serveur, plein de choses qui touchent vraiment à l'infrastructure. Je vous dirais que ça, c'est les trois grosses parties qui touchent notre programme. On a des beaux cours parce qu'on a rajouté des cours au travers qui touchent vraiment l'orient, on va dire, les nouvelles technologies, l'innovation. On a des cours de cloud, vous allez avoir des cours de jeux vidéo, il y a des cours d'objets connectés. Fait que vous allez vraiment toucher à plein de choses tout au long de ce programme-là. Quel profil qu'on recherche, nous, en informatique? Bien, c'est pas compliqué. Ce qu'on recherche, c'est, premièrement, le travail d'équipe. Si vous n'aimez pas travailler en équipe, on s'excuse, mais vous n'êtes pas nécessairement dans la bonne technique. En informatique, on travaille continuellement avec différentes équipes. Fait que des fois, moi, je peux faire quelque chose, je peux travailler avec une autre équipe qui fait de la base de données, puis nos projets, ça rime ensemble. Je peux travailler avec un autre qui fait une autre partie sur la programmation, puis encore une fois, nos projets, ça rime ensemble. Encore une fois, bien là, je vais dire que ça prend de l'intérêt pour l'innovation, la technologie. Il ne se cachera pas de ce côté-là, il faut être attiré un petit peu. Avoir un bon esprit logique peut être un atout. On s'entend que les préalables ont été diminués pour le nouveau programme, mais rien ne vous empêche que nous, on va développer votre esprit logique à ce côté-là. Une bonne capacité d'analyse également pour résoudre des problèmes. Ça, ça peut aider. Souvent, le monde qui rentre en informatique dit, moi, j'ai déjà aidé ma famille, je suis capable de résoudre des problèmes. Déjà là, c'est un beau petit plus, puis on va travailler là-dessus. Les personnes créatives, méthodiques, surtout pour la programmation, très, très, très pratique d'avoir ce petit profil-là. Conditions d'admission, bien, c'est pas compliqué. Les préalables, ça prend maths, TS ou SN de 4, ou encore les maths CST de secondaire 5. Si jamais vous voulez faire votre deck-back, bien là, ça va vous prendre les maths TS ou SN de secondaire 5, ou encore, on vous donne la possibilité de faire, rendu au cégep, vers la cinquième session, de faire vos maths fortes pour pouvoir aller à l'université. Et ça, on pourra en rediscuter lorsque vous serez dans le programme. Ici, ce que vous voyez, c'est la grille de cours vraiment de tout notre programme. Puis, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a plusieurs couleurs là-dedans. Puis, c'est un petit peu ça que je veux vous montrer parce qu'il y a quand même trois couleurs prédominantes. On va dire le bleu, qui est tout l'aspect de programmation que je vous ai parlé au début. Fait que vous voyez qu'à chaque session, vous avez des cours de programmation. En orange, vous avez tous vos cours de programmation web. Encore une fois, à chaque session, on en a. Puis, en vert, c'est les cours techniques. Fait que chaque étudiant va trouver son clone. Ça se peut que des fois, tu n'aimes pas le matériel, puis tu aimes plus la programmation. Des fois, tu aimes moins la programmation, puis des fois, tu aimes plus le côté web. Et à chaque session, tu devrais réussir à avoir du plaisir, du moins. Puis, vous allez avoir d'autres cours qui ont été greffés un peu partout là. Exploration technologique, où est-ce que vous allez explorer justement des nouvelles technos. Vous allez avoir un cours de jeux vidéo, qu'on va vous apprendre du moins la base là-dedans. Vous allez avoir un cours sur le cloud, la programmation cloud. Vous allez aussi avoir, en mots, un cours de projet qui est à la cinquième session. C'est un cours de projet-là. Je vous dirais que vous allez avoir de l'apprentissage jusqu'à la quatrième session. Rendu à la cinquième session, c'est vraiment plus de la mise en pratique. Dans le cours de projet, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez travailler en équipe, on ne se cachera pas, mais les professeurs vont vraiment orienter ça comme une mise en situation, comme sur le marché du travail. On va vous donner un objectif et vous devrez réaliser ça toutes les équipes ensemble. Ce n'est pas facile. Là-dedans, ce que vous apprenez davantage, c'est le côté humain. Parce que vous allez voir que des fois, on rencontre des embûches et c'est un petit peu sûr, on apprend à vivre au travers de ça. Et à la sixième session, vous allez avoir un cours de stage qui est la même chose que vous avez faite à la cinquième session, mais sauf qu'à la cinquième session, on était dans un environnement contrôlé, ce qu'il veut dire au cégep, par des enseignants. Mais la sixième est, elle, dans un milieu de travail, dans un stage qu'on appelle, souvent rémunéré, de 14 semaines. Vous allez pouvoir choisir l'endroit que vous désirez. Je continue en vous présentant une petite vidéo d'un ancien étudiant qui va vous parler de son passage vraiment dans la technique de l'informatique. Bonjour, je m'appelle François Contremblay et je suis un finissant d'accours 2017 de la technique en informatique au cégep de Jonquière. Et maintenant, je suis un étudiant universitaire de Montréal en ma deuxième année du baccalauréat en mathématiques et informatique. Pour ce qui est de mon parcours professionnel, j'ai fait un an chez Rio de Sainte-Oualtquart au Saguenay. Et puis, j'ai été stagiaire durant un an et demi à l'Institut québécois en intelligence artificielle. Et maintenant, je m'en vais à San Francisco travailler pour NVIDIA en intelligence artificielle aussi. Donc, NVIDIA, c'est quoi? C'est une compagnie qui fabrique des cartes graphiques. Peut-être que vous avez déjà entendu parler d'eux, surtout les gens qui jouent aux jeux vidéo. Mais aussi, NVIDIA est beaucoup impliqué dans la recherche en intelligence artificielle, notamment dans le domaine des voitures intelligentes. Et c'est sur ce quoi je vais travailler. Donc, je vais travailler avec une équipe sur comment les voitures réfléchissent, peuvent analyser leur environnement à travers une détection des images, des radars, des lasers et tout ça. Donc, obtenir des informations qui les entourent et analyser cette information-là pour savoir comment se diriger, tout en gardant les passagers en sécurité. Pour ce qui est de mon séjour au sein de Jonquière, j'ai énormément adoré. Les professeurs, l'expertise qui se trouve m'a permis d'obtenir des stages qui m'ont amené aujourd'hui à avoir un excellent emploi. C'est sûr qu'il y a des côtés un peu plus négatifs parce que, comme la technique offre un champ élargi de spécialité, on va toucher des trucs qui ne sont pas nécessairement des choses qu'on aime, mais ça m'a apporté beaucoup d'avantages dans mon travail de savoir que ce genre de trucs existent. Et ça m'a permis aussi de consolider le fait que j'aimais cette partie-là de l'informatique. Donc, c'est un des énormes côtés positifs de la technique d'offrir cet avantage de possibilités-là à ces étudiants pour qu'ils puissent explorer toutes les parties du domaine informatique et en sortir avec une expérience enrichissante. Merci. Étudier au cégep de Jonquière, c'est quoi? Nous autres, ce n'est pas compliqué. C'est qu'on a orienté vraiment tous nos cours théories laboratoires le plus possible en mise en situation comme sur le marché du travail. Ce qu'on veut, c'est refléter la réalité vraiment du marché du travail. Nous autres, notre programme date maintenant depuis trois ans. On a eu des subventions suite à ça. Il y a eu un gros réaménagement des locaux. Puis, juste pour vous dire, c'est qu'on a pu réaménager les locaux comme nous on le désirait. Ça fait qu'on a orienté un local vraiment technique. Vous allez voir les trois locaux comme vous avez pu voir dans la première vidéo au début. Ils sont vraiment différents et ils ont chacun leur vocation. Un local technique, un local plus orienté projet. On a une salle d'agilité dans laquelle vous allez apprendre à faire plus la gestion d'équipe. Puis, on a une classe plus traditionnelle qui est, on va dire, on l'appelle la classe eSport où il y a des activités parascolaires le soir avec des ordinateurs ultra performants. On a également un partenariat avec Microsoft pour avoir les systèmes d'exploitation gratuits, tous vos logiciels de développement gratuits. On a un stage de 14 semaines, comme je vous en ai parlé tantôt. Puis, nous, comme je vous disais, on essaie le plus possible de travailler sous forme de projet pour que ce soit encore plus stimulant. Donc, les étudiants ensemble essaient de travailler pour faire un peu du travail collaboratif. Je vous présente un autre témoignage d'un autre étudiant qui a passé dans la technique. Il va vous expliquer lui, sa façon, comment il voit la technique de l'informatique. Bonjour à tous. Je me présente. Mon nom est Marcel Leblon. Et moi, j'ai terminé mon déc en informatique au cégep de Jonquière en 2016. Donc, je travaille maintenant à Montréal pour une entreprise dont vous connaissez sûrement le nom, Vidéotron. Sa spécialité, c'est la télécommunication. On le voit dans le service de télé, d'internet, de téléphonie résidentielle et de téléphonie mobile, et ça pour une très grande quantité de Québécois. Donc, mon travail dans l'entreprise, je suis programmeur-analyste et en gros, ça consiste à développer et améliorer l'application que les agents du service à la clientèle utilisent pour prendre les commandes quand les clients nous appellent pour s'abonner au service, les modifier ou les retirer. Donc, je travaille autant sur l'aspect esthétique que fonctionnel de l'application. Puis, mon rôle, c'est de s'assurer que l'application marche bien, que les nouvelles fonctionnalités sont développées à l'intérieur et répondre aux besoins de nos clients qui sont actuellement les agents pour moi et non pas les clients de Vidéotron. Et puis, quand il y a des petits bugs, on les corrige. Donc, est-ce que le programme en informatique m'a bien préparé pour le marché du travail? Absolument. En fait, il m'a permis de bâtir un coffre à outils super varié, qui m'a permis d'être vite productif sur le marché du travail, et ça par le biais de cours variés également, c'est-à-dire de la programmation dans plein de langages, des cours de réseau, cours de base de données. Donc, ça m'a permis d'être super à l'aise, en fait, dans plusieurs disciplines en informatique puis de me faufiler au travers des différents projets que j'ai eu à faire au cours des quatre dernières années. Le travail de fin de l'étude a été pour moi aussi super important, en fait, parce que ça m'a permis d'apprendre à travailler en équipe. Puis aujourd'hui, au jour le jour, en fait, je fais que ça travailler en équipe. Donc, ça a été quelque chose de très, très positif pour moi. Puis, je vais aussi vous parler du stage, qui est une expérience réelle sur le marché du travail. Donc, en fait, quand on fait le stage, on va directement en entreprise pour voir comment ça se passe au quotidien dans le milieu de l'informatique. Donc, pour moi, ça a été très révélateur, d'autant plus que je l'ai fait dans la compagnie pour laquelle je travaille en ce moment. Mais c'est vraiment trippant de pouvoir faire ça, en fait, puis de voir exactement ce que c'est que de travailler pour vrai dans l'informatique, dans ce milieu-là. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite de passer une belle fin de journée, puis aller vite vous inscrire au cours en informatique au cégep de Jonquière. Bon, là, je vais vous parler des postes qu'on peut occuper en informatique. Comme je vous disais, nous autres, on est un petit peu chanceux parce qu'on a un DEC généraliste. Ce qui veut dire que le DEC, la technique de l'informatique, il y a quand même beaucoup de place dans beaucoup de compétences que je peux aller plus tard sur le marché du travail. Entre autres, je peux être technicien en informatique. Je peux être programmeur d'analyste. Je peux être programmeur d'applications web. Je peux être responsable à soutien technique. Je peux être consultant en informatique. Je peux être gestionnaire de bases de données. Je peux être gestionnaire de serveurs ou de réseaux. C'est pas à cause que ton DEC est terminé, puis que tu as travaillé en programmation, puis que tu n'aimes pas ça, que tu ne peux pas changer, puis que tu n'es pas obligé de retourner à l'école. Tu peux aller vraiment explorer le domaine de l'informatique sur toutes ses formes, juste avec un DEC, on va dire, généraliste. Des fois, on entend parler qu'il y a des DEC plus spécialisés. Dans ce temps-là, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment changer de branche. Mais dans ce cas-ci, nous, ce qu'on a ciblé, ce qu'on a choisi, c'est qu'on pouvait avoir une multitude de choix sur le marché du travail. Puis où est-ce qu'on peut travailler, nous, en informatique? Bien, ce n'est pas compliqué. Les postes qu'on vise, c'est petites, moyennes, grosses entreprises. Dans le fond, on vise tout, OK? Que ce soit Rio Tinto, que ce soit CGI, que ce soit des postes dans les domaines d'assurance industrielle, de l'Alliance. Puis il y a vraiment, vraiment beaucoup d'emplois en informatique. Puis c'est un domaine qui est grandissant. Ça fait que ce n'est pas aujourd'hui que les postes vont diminuer. Puis on peut se placer partout, que ce soit dans le domaine privé, dans le domaine public. Il y a vraiment plein de champs. Puis encore là, ça dépend vraiment de ce que vous allez cibler comme compétent. Comment on peut gagner en informatique? C'est quoi le salaire moyen? Bien, environ, quand on sort, supposément. Encore là, c'est relatif. Ça dépend où est-ce que tu places. Mais je dirais environ 15 $ $. Puis ça, c'est le stage, OK? Ce n'est pas encore l'emploi. Le stage est payé 15 $ $. Mais lorsque vous allez avoir fini votre stage, vous avez votre DEC. Donc, vous allez pouvoir gagner au minimum, dans ces alentours-là, 22 $ $. C'est très, très, très bon salaire. Ce qui donne environ 56 000 $. Puis ça, je dis bien au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si on compare avec le reste, parce que si vous allez à Québec-Montréal, c'est sûr que les postes, il y en a encore davantage. Et les salaires viennent avec aussi. Souvent, dans les postes des alentours de Québec-Montréal, on dit que c'est 60-75 000 $ que vous pouvez gagner. Puis là, peut-être pas au début, mais plus tard. Le taux de placement là-dedans est super bon, OK? Encore là, si vous voulez travailler, il y en a de l'emploi. Il ne faut pas se cacher. J'en ai beaucoup d'étudiants, souvent, qui vont travailler à un endroit pendant 2-3 ans, puis après ça, ils vont changer de domaine, puis ils vont cibler d'autres postes un peu plus haut dans d'autres entreprises. Allez faire votre expérience, je vous le dis, il y en a tellement de choix que ça en est gênant. Je vous présente une autre vidéo, un autre témoignage d'un autre étudiant qui est passé par la technique informatique. Je vous laisse écouter. David. Bonjour, je m'appelle David Biodot. J'ai terminé le programme d'informatique au Cégep de Jonquière en avril 2019. Et maintenant, je travaille chez Equinox à Alma. Qu'est-ce qu'on fait chez Equinox? En gros, on est une agence web, design, marketing et vidéo. Et une bonne façon de nous décrire, c'est d'utiliser nos valeurs. Premièrement, on veut atteindre nos objectifs, on veut avoir du fun, mais surtout, on veut être fier de ce qu'on fait. Qu'est-ce que je fais ici chez Equinox? Plus particulièrement, mon poste, c'est d'être programmeur web. Sans entrer dans les détails, le département programmation ici s'occupe de tout ce qui se trouve en arrière-plan d'un site. Aussi, on veille au bon fonctionnement des sites développés à l'interne. Pour illustrer, si vous vous promenez sur Internet et qu'un site est indisponible, il y a probablement un programmeur quelque part qui est dans le jus. Est-ce que le programme d'informatique du Cégep de Jonquière m'a bien préparé pour faire le travail que je fais actuellement? Honnêtement, oui. C'est certain que ce n'est pas le seul morceau que ça prend pour bien réussir, mais avec l'enseignement des professeurs du Cégep et le soutien du département d'informatique, j'ai réussi à devenir un atout pour l'entreprise ici chez Equinox. Date limite pour faire sa demande d'admission, 1er mars 2021. J'espère vous rencontrer, j'espère vous côtoyer. Merci. Bye-bye.